Et si les jumeaux pensaient et ressentaient la même chose au même moment ? C'est incroyable ! Vous nous avez montré la même fiche ! C'est ce que Laurence vous propose de découvrir dans une émission exceptionnelle. Bertrand et Christophe vont se prêter à notre grand test. Nos invités vont vous surprendre. Choisissez une femme, s'il vous plaît, Bertrand. Je vais me décider pour madame. Vous choisissez madame. Très bien. Christophe ! Je choisirai madame. C'est scotchant quand même. Bonjour à tous ! Bonjour ! Aujourd'hui, c'est une émission très très spéciale. Est-ce que les jumeaux vous fascinent ? Oui ! Beaucoup ? Oui ! Moi aussi, ça me fascine. D'ailleurs, regardez, il y a ma sœur jumelle. Alors, puisque les jumeaux vous fascinent, nous allons vivre une expérience incroyable. Incroyable ! Ils s'appellent Christophe et Bertrand. Ils ont 43 ans et vivent à Manne-Villette. Ils sont tellement fusionnels qu'ils se sont même mariés le même jour. D'après eux, leurs propres femmes les confondent. Vous imaginez, Laurence ? Bertrand et Christophe, venez me rejoindre. Bonjour Bertrand ! Bonjour Christophe ! Comment ça va ? Oh ! La pêche ! Impeccable ! On est heureux d'être ici. Et moi donc ? Oh là là ! On est heureux de vous rencontrer, de rencontrer ce superbe public ! Et puis moi, je suis content d'être avec mon frère ! Voilà ! Mais vous êtes tout le temps avec lui ? Oui ! Ça dépend des moments. Quand je suis dans le lit avec ma femme, je ne suis pas avec mon frère ! Ah ! Car vous, d'accord ! D'ailleurs, en parlant de femmes, vous vous êtes mariés le même jour ? Oui, on a souhaité, on s'est dit un jour, si nous connaissons l'âme sœur, on a un vieux rêve, c'est de se marier en même temps pour éviter justement les frais. C'est-à-dire qu'on a eu deux cadeaux et un seul repas. Vous vous êtes mariés avec des sœurs jumelles ? Alors moi, ma femme qui est dans le public, là-bas, ma femme avec son... Elle est là, ma femme ! Bonjour, Alain ! Alors, c'est curieux parce que c'est ma belle-sœur ! Alors moi, ma femme s'appelle Agnès, et c'est une jumelle. Voilà. Mais, 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 je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès. Et la sœur d'Agnès, c'est vous qui l'avez épousée, Bertrand ? Non, j'ai épousé quelqu'un d'extraordinaire qui est fille unique. Pourquoi ? Vous n'avez pas les mêmes goûts ? Non, parce que, non, non, de toute façon, t'es arrivée trop tard, elle était déjà mariée. Ah ! D'accord ! Laurence, une petite précision pour les gens qui, depuis le début, ont l'impression que le son et l'image sont doublés. Ne réglez pas votre téléviseur, il y a bien à chaque fois deux invités distincts sur le plateau. Vous êtes bien deux personnes, on est bien d'accord. On est fusionnels, certes, mais on a des environnements différents. Moi, je suis marié d'Agnès qui est brune, j'ai deux garçons, Clément et Romain, qui ont 17 et 12 ans. Et moi, j'ai deux filles qui ont 17 et 12 ans. Voilà. À le même âge ? Oui, oui, oui. Oui, mais c'était pas fait express. C'était pas fait express non plus. On s'est mariés, puis ensuite, on a essayé d'avoir un enfant, nous, on a eu du mal, vous aussi, et puis c'est arrivé... Après, on a eu le mode d'emploi, bon, après, c'est fou. Sachant qu'aujourd'hui, nous allions nous voir, je vous ai trouvé sur Internet un petit clip qui, à mon avis, va beaucoup vous amuser. Regardez. Vous avez vu ? C'est pas deux, là, c'est quatre. Vous avez vu ? Ils rigolent en même temps, c'est incroyable. Alors, eh bien, j'ai envie de savoir si vous avez tendance à faire de la télépathie, si vous ressentez la même chose au même moment. Si vous voulez bien, nous allons commencer les tests. On y va ? On y va. Alors, c'est parti. Donc, Christophe et Bertrand, aujourd'hui, vous êtes d'accord, vous allez vous soumettre à une série de tests pour que nous regardions, effectivement, si vous pensez la même chose au même moment, si vous ressentez les mêmes choses. Pour cela, on va vous donner deux cartons à chacun d'entre vous, sur lesquels il y a des sigles. Quand je vous le demanderez, vous nous montrerez le cycle que vous avez choisi sur les deux. D'accord ? Merci. Bertrand, pouvez-vous nous montrer le sigle que vous avez choisi ? Merci. Et vous, Christophe, montrez-nous. Oh ! Ben alors ! C'est fini le test pour vous ! Oh ! T'as fait la soie ? Regardez, il a mis la croix et vous le rond ! Ah oui, non, moi j'ai mis le rond. Moi, je mets toujours une croix dans le rond. Mais comment ça se fait ? Ben parce que moi, je suis rond, donc j'ai pris ce qui me correspondait. Et vous, vous êtes croix ? Et moi, je porte la croix de supporter mon frère. Ah ! Merci beaucoup ! On s'arrête là pour ce test. Je vais vous demander de sortir pour qu'on se retrouve dans quelques secondes pour continuer nos tests. Nous allons passer maintenant à notre deuxième expérience. Et pour cela, je vais demander à nos trois couples de jumeaux si sympathiques de nous rejoindre. Alors, vous avez passé votre première expérience, tous avec plus ou moins de réussite. Alors, quel est, parmi les trois couples, celui qui est en tête ? Eh bien, c'est Christophe et Jean-François avec trois points. Suivis de Maryse et de Jany avec deux points. Et avec Bertrand et Christophe, un point. Mais c'est rien, c'est rien. On va continuer notre série de tests. Et là, vous savez quoi ? On va vous donner un bloc de papier, un feutre, et on va vous demander de nous dessiner un paysage. On voudrait savoir si vous réussissez à faire le même dessin, alors que bien évidemment, vous ne vous voyez pas. Je voudrais que vous me dessiniez un paysage avec une maison, un soleil, un arbre. Allez-y ! Alors, Bertrand et Christophe, vos dessins, vos paysages sont terminés ? Oui. Auriez-vous l'extrême gentillesse de retourner vos dessins et nous les montrer ? Alors, nous avons deux soleils, une maison et un arbre. Je me retourne tout de suite vers Claude Lemaine. Bonjour Claude. Bonjour. Vous êtes psychosociologue. Quand on regarde ces deux dessins, qu'est-ce qu'on a envie de dire comme ça ? Évidemment, il y a des ressemblances. Mais surtout, il y a un point commun et qui est un point commun à leurs deux caractères, qui est un soleil très rieur. Et visiblement, ce sont des gens qui sont très joviaux. Ils ont fait tous les deux des soleils qui rient. Ah, c'est vrai. Il y a un point commun tout simplement qui est la gaieté et la jovialité. Si on doit sortir un dénominateur, c'est ça pour ce dessin. Très bien, Claude. Merci beaucoup. Alors, on continue et encore plus fort. Christophe, Maryse et Bertrand, vous me voyez, vous m'entendez. En principe, vos frères et sœurs jumelles, rien, j'espère. Christophe ? Christophe ? Non, rien, c'est bon. Donc, je vais vous demander à chacun votre tour de choisir une personne dans le public. D'accord ? Et après, on demandera à votre frère ou votre sœur jumelle de retirer ce qu'il a sur les yeux, dans les oreilles, pour voir si vous avez choisi le même homme ou la même femme. Jeannie va-t-elle choisir le même homme que sa sœur Maryse ? Vous le serez dans quelques instants. Et surtout, ne ratez pas une épreuve encore plus spectaculaire. Nos invités seront-ils capables de deviner ce que ressentent leurs jumeaux ? Nous aimerions que vous nous disiez si vous ressentez quelque chose. Ça me ratouille, là. Alors, je vous jure, les sigles et tout, c'est une chose, mais là, ça me sidère aussi bien vous que vous. Excusez pour les autres. Venez me rejoindre. Vous êtes devant le public. Choisissez une femme, s'il vous plaît, Bertrand. Donc, j'hésite entre une brune et une blonde. Donc, j'hésite entre madame et madame. Mais je vais me décider pour madame. Vous choisissez madame. Très bien. Très bien. Merci, Bertrand. Christophe, venez avec moi. Christophe, avec votre frère, nous sommes venus ici. Et j'ai demandé à votre frère, Bertrand, de regarder toutes ces charmantes femmes dans le public et d'en choisir une et une seule. Nous voudrions voir si vous retrouvez la même. Je brûle. Moi, je choisirais madame. Oui, 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 oui. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. preuve, vous aurez compris aisément que vous marquez tous les trois, trois points. Nous passons à l'épreuve suivante de cette expérience. Il paraît que quand on est jumeau, on ressent la même chose de temps en temps au même moment. On a vu depuis tout à l'heure ce que vous nous avez raconté, l'appendicite, les dents de sagesse et je me coupe le bouc, etc. On va voir ça tout de suite. Christophe, vous avez toujours un masque mais vous n'avez plus de musique, donc vous nous entendez. C'est pour ça que nous, nous allons essayer de nous taire. Bertrand, lui, est à côté de vous, vous ne le voyez pas. Nous allons lui faire quelque chose. Il va falloir que vous nous disiez, Christophe, ce que vous ressentez dans votre corps pour voir si effectivement vous ressentez la même chose au même moment. D'accord, Christophe ? D'accord. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les battements de mon cœur s'accélèrent. Les battements de votre cœur s'accélèrent. Quoi d'autre ? À mon avis, c'est peut-être pas agréable, ce qu'on lui fait. Ah bon ? Ça le perturbe. Ça vous perturbe ? Non, lui. Ça le perturbe. Je vois comme un manque de pudeur. Quelque chose d'intime. C'est une femme ? C'est un animal ? Est-ce que vous pourriez être encore plus précis sur l'endroit du corps ? Là que vous ressentez ? Là, là, précisément en ce moment. Par là. Par là ? Oui. Ben écoutez, merci. Christophe, vous pouvez retirer votre masque. Christophe, je voudrais vous montrer un petit animal. Regardez. Vous l'avez massé ? Des massages, des choses comme ça, non ? Ce qui est incroyable, c'est que cette jeune femme a massé vos frères et vos sœurs et à chaque fois, à chaque fois que vous massiez l'un ou l'autre, vous avez quand même à chaque fois ressenti la zone qui était massée. Juste une chose, Bertrand, vous n'aimez pas les massages ? Alors, la dernière fois que je me suis fait masser et que je me suis... C'est par ma femme et donc je suis assez pudique. Donc en public, me faire masser, je suis gênée. Ah, vous étiez gênée ! J'en étais sûr. Ah, vraiment ? Ah, je ressenti. Ah, oui, je... Ah, vraiment ? Ça vous génère ? Ah, oui, voilà. Je le sens. Mais ce qui est très drôle, Christophe, c'est qu'à un moment donné, vous nous avez dit c'est là et c'était exactement... Oui, mais après, on va changer, vous allez me masser. Merci beaucoup. Oui, Christophe. Mais une anecdote juste. Lorsqu'on s'est mariés, on s'est donc mariés le même jour, on vous l'a expliqué, on s'est équipés à la maison et donc, un certain jour de la semaine, je dis à ma femme, allez, on va aller chercher notre chambre. Donc, nous habitons la Seine-Maritime. Vous allez dans un magasin X. On va dans un magasin X, il y en a 50, 60 là où on est. Je rentre dans le magasin avec ma femme, déjà, le vendeur nous regarde dans le drôle de l'air. Comme ça. Tu tiens. Bon. On choisit une chambre avec Agnès. Le vendeur, vous avez fait votre choix ? Oui. Il a tout compris au moment où on a rempli le bon de commande. Quand j'ai dit mon prénom, il était sur le cul et nous aussi. Eh bien, écoutez, votre frère est venu il y a 4 jours avec sa femme dans le magasin, il a pris la même chambre. Oui, oui, oui. Et alors, ce qui fait que maintenant, ce qui fait que maintenant, je peux coucher chez ma belle-sœur, je ne suis pas dépaysé. Merci. Merci. Nous avons passé un moment délicieux avec vous. Je pense que la conclusion, c'est que vous soyez fusionnel plus ou moins, peu importe, du moment que vous viviez bien votre gémélité. c'est ça pour moi qui est le plus important. Alors, qui a gagné le test ? Comme dans l'école des fans, tout le monde est gagnant. Vous voulez ? Allez. Alors, si vous voulez, ce sera comme ça. Vous avez tous gagné. Merci beaucoup. On a passé un moment délicieux avec vous. Merci vraiment beaucoup. Quant à nous, au revoir. Merci. À très bientôt sur M6 pour de nouvelles rencontres. Et surtout, n'oubliez pas, assumez-vous, tel que vous êtes, vous verrez, la vie est bien meilleure. Sacrée Laurence ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501